Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma pâle du printemps. Donc dans cette pâle du printemps, je vais vous présenter 15 livres. Alors il y a plus ou moins quelques petites catégories que je vais vous présenter, mais il faut savoir que la pâle du printemps pour moi ça va être de maintenant jusqu'à à peu près fin mai, puisque début juin commencerait la pâle d'été. Voilà, moi je suis par mois, je catégorise mes mois. Et donc je vais vous présenter les 15 livres qui la composent, en sachant qu'il y a un peu de tout. J'ai plusieurs sous-catégories que je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord je vais vous parler des livres que je compte lire pour le C'est toi qui choisis, enfin que vous m'avez choisi dans ma vidéo, donc je vous avais déjà donné les résultats, mais je vais vous présenter les livres ici, donc il y en a 3. Et à commencer par Animal de Victor Dixen, le premier tome, La Malédiction de Boucles d'Or, publié chez Paul Fiction. C'est un livre, c'est une réécriture de contes, oui c'est un livre, bravo Lilian. Mais en tout cas c'est une réécriture de contes, et on va partir à la rencontre de Boucles d'Or, version Victor Dixen. Je me réjouis de le lire, même si j'avoue que ma première expérience avec les Paul Fiction n'a pas été très, hein. Voilà, Max on s'en souvient. Donc j'espère que celui-ci va un peu mieux passer que Max. Normalement il devrait pas être trop y avoir de problème, parce que les réécritures de contes, moi j'aime plutôt bien ça. Du coup, ben normalement ça devrait pas s'écrire. Ensuite je vais lire The Mortar Instruments de Cassandra Clare, le premier tome, La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare, je l'aurai d'autres, publié chez Pocket Jeunesse. Là il est pas court, il fait quoi, il fait 500 pages, ouais, 570 pages, donc il est pas court. Mais voilà, je vais avoir des vacances, donc à mon avis, me le caser pendant les vacances, ce serait pas, voilà, ça devrait être la bonne idée. En tout cas, je vais le lire pour le site-là qu'il choisit, et j'espère que j'aimerais autant que ceux qui me l'ont choisi dans leur classement, parce que vous étiez très enthousiastes quand on fait que je lise ce tome 1, donc je pense que normalement il devrait pas y avoir de soucis non plus. Ensuite je vais lire Phobos de Victor Dixen, publié chez Robert Laffont, collection R, et là ça devrait être une de mes prochaines lectures, puisque je vais le lire en lecture commune avec Juliette. Et là pour le coup, j'espère que ça va me plaire, c'est vrai que c'est un genre que j'aime, enfin que c'est pas vraiment mon genre de prédiction et ma zone de confort, mais tellement de gens ont adoré que voilà, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas aimer. Et ensuite, pour les cours, donc je vais devoir aller retraquer le tome 1 de Enru Fuguda, publié chez Michel Laffont-Poche. Je vais devoir le lire pour le mois d'avril, et je le lirai en lecture commune avec la Demoiselle Aucère, qui a aussi une chaîne YouTube que je mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on le lira en lecture commune, alors celui-ci il est pas très long, il fait 350 pages, ça devrait être lu super vite, la couverture m'intrigue énormément, et les résumés également, du coup je me réjouis de le lire. Ensuite maintenant on va passer au tome 1 que je compte lire pendant ce printemps, et il y en a... il y en a 6, non il y en a 5, ça va encore, c'est plutôt raisonnable. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo Boukou le 2 mars, j'ai acheté le tome 1 des Orphalins Baudelaire, donc de Lémonie Snicket, tout comme on se mêle, publié chez Nathan Poche, et je compte lire le tome 1 et le tome 2, Le Laboratoire au Serpent, durant les mois de mars, avril et mai, puisque ce sont des petites lectures, je pense que je vais m'en faire un par mois, je pense que c'est la bonne solution. Et voilà, c'est des petits livres jeunesse qui se lisent super vite en une soirée, c'est emballé, et donc je me dis qu'entre deux gros livres, puisqu'il y en a quand même pas mal de gros livres dans ma panne, donc je me dis que, voilà, entre deux gros livres ça pourrait passer crème, en tout cas, c'est quasiment sûr que je vais les lire, puisque ceux-là, ils me font vraiment envie, et j'espère qu'ils vont me plaire, parce qu'ils ont plu à énormément de personnes, donc je me dis, pourquoi pas moi ? Ensuite, j'ai prévu de lire Forget Tomorrow, The Pintip Done, publié chez Lumen, alors celui-ci, c'est un livre que j'avais déjà commencé, j'avais lu les 100 premières pages en avril de l'année passée, j'avais énormément aimé ces 100 premières pages, mais j'étais en panne de lecture, alors j'avais préféré le laisser de côté pour le reprendre à un autre moment, et cet autre moment vient un an plus tard, j'espère que je le reprendrai cet été, enfin non, ce printemps, pardon, mais en tout cas, il me tente énormément, donc je pense que là, voilà, il ne devrait pas trop traîner dans ma pêle, parce qu'il me fait vraiment très envie, et je ne sais pas pourquoi, pour moi, la couverture, elle fait printemps. Ok, voilà, donc ça, vous pouvez constater que mes volets ne sont pas très résistants, puisqu'ils peuvent lâcher à tout moment, voilà, donc je reviens, je remets mes volets et j'arrive. Voilà, voilà, les volets étant remis, je vais pouvoir continuer ma vidéo, donc je vous disais que j'avais vraiment très envie de lire Forget Tomorrow, et je vous disais que pour moi, la couverture faisait penser au printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, elle fait très printemps, pardon, donc en tout cas, il devrait être lu, parce que alors là, j'ai terriblement envie de le lire, et je ne sais pas, je me dis que ça fait un moment qu'il est dans ma page, donc il faut que je le sorte, et il me fait très envie, donc ça va être lu ce printemps, je vous l'assure. Un de mes derniers achats, vous l'avez vu dans la vidéo, de la foire du Yves de Bruxelles, comme pour les orphelins Baudelaire, j'ai prévu de lire le suivant sur la liste de Manon Farguetton, donc c'est l'intégral chez Rajot. Je ne compte peut-être pas lire les deux tomes, voilà, je pense peut-être juste lire le premier tome, donc il se termine ici, c'est à peu près la moitié du livre, de toute manière, il fait 260 pages, donc je compte lire uniquement le premier tome après. Voilà, si j'adore le premier tome, et que j'ai envie de continuer avec la suite directement après, bah je continuerai avec la suite, mais a priori, je me mets juste le premier tome dans ma pâle de printemps, et là aussi, à mon avis, il devrait être lu très bientôt, parce que là, je ne le tiens plus, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire. Alors, pour celui-ci, ne me jetez pas des pierres, je sais que c'est totalement incohérent, et que là, pour le coup, ça ne va totalement pas avec la saison, mais j'ai très envie de le lire, voilà. Donc, c'est Les Fiancées de l'hiver, de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. Oui, voilà, hiver, printemps, bon, bah, voilà. On va dire que c'est les saisons qui suivent, donc on va dire que c'est plus ou moins bon, on va dire que, voilà, j'ai gardé un peu en hiver grâce à ce livre, mais le fait d'avoir fait dédicacer le tome 2 à la foire du livre de Bruxelles, ça m'a juste redonné envie de lire ce tome 1. Donc, là aussi, c'est une bricasse, là aussi, je vous le présente dans mes pales depuis très longtemps, mais, voilà, je m'engage, ce printemps, je le lis. Et bah, en tout cas, je vais essayer de le lire, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer, et je suis vraiment très, très, très déterminé. Là, par contre, c'est un livre très raccord avec l'ambiance du printemps, etc., je m'engage à lire Souvenirs perdus de Samantha Bailly, le tome 1 étrangère, publié chez Siros, ça ne devrait pas poser de problème, parce que j'ai terriblement envie de le lire également. En plus, la couverture, pour moi, fait très été, enfin, en tout cas, printemps, été, donc, voilà, je me réjouis de le lire. En plus, ça se passe sur des îles, où il y a du soleil, donc, bon, donc, que demander de plus, hein, j'ai envie de dire, voilà, pour encourager le soleil à revenir, même si, pour le moment, vous voyez, il est bien présent, je lirai ce livre pour me croire déjà en vacances. Alors que, voilà, je serai toujours à l'école. Voilà. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter les fins de saga qu'il y a dans ma palle, alors que vous voyez des reflets avec le soleil sur ma face, donc, je vais essayer de me dépêcher avant que le soleil, ben, n'arrive dans ma face, hein, voilà. Tout d'abord, je vais lire le tome 4 du noir et ma couleur, l'évasion de l'évigué, publié chez Rajou. J'avais adoré, j'avais un coup de cœur pour le tome 1 et 2, et j'avais beaucoup aimé le deuxième tome. Je me réjouis de lire ce quatrième tome, qui, bizarrement, n'a pas été enchaîné. Voilà, je me suis un peu freiné pour laisser durer la saga. Donc, j'ai lu le tome 3 en novembre. Début novembre, j'ai lu le tome 3, donc. Voilà, ce tome 4 arrive un peu après, mais c'est pas plus mal. Pareil, c'est sûr que je lirai, ou quasiment sûr, parce qu'il est très court. Il fait 279 pages, ça va se lire extrêmement vite, donc vous pouvez être sûr qu'il sera lu, parce que j'en ai très envie, en tout cas. Voilà, celui-là, c'est un peu l'indispensable de la palle du printemps. Gardin des cités perdus, le tome 5, Projet Polaris. Voilà, dès que ma maman l'a fini, j'enchaîne avec ce livre, parce que j'ai terriblement envie de lire. Alors, c'est une belle bricasse, 650 pages, mais j'adore tellement cette saga que je pense, évidemment, lire ce cinquième tome, au moins avant le mois de mai. J'ai ensuite prévu de lire le tome 3 et le tome 4 de Hacom Association, de Pierre Bottero et Eric Lhomme, publié chez Follet Junior. Ça, c'est la petite saga que j'adore lire et qui passe très bien, comme pour les enfants à l'imbaud de l'air, entre de gros pavés, entre de grosses lectures. C'est des livres qui sont en une soirée, c'est des livres jeunesse, mais qui sont vraiment, 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 vraiment cool. Donc, bah voilà, il devrait être lu, ceux-là, parce que, au moins le tome 3, en tout cas, au moins le tome 3, il sera lu, parce que, pareil, ça fait un moment que j'en ai plus lu, j'en ai plus lu depuis le mois de décembre et j'ai très envie de lire ce tome 3 et peut-être d'enchaîner avec le tome 4, qui sait, parce que, voilà, là, j'ai vraiment envie de lire et, voilà, pareil, je pense qu'entre deux grosses lectures, ça passera crème également. Et enfin, la dernière suite, il s'agit de Anthropia, le tome 4 de Autrement, de Maxime Chatham. Alors, là, pour le coup, c'est vrai que la couverture fait plus hiver. Moi, elle me fait plus en ça l'hiver, mais je ne me vois pas attendre l'hiver pour lire ce quatrième tome, clairement pas. J'ai lu le tome 3 en janvier, donc je me dis que, voilà, janvier et puis lire vers avril-mai ce quatrième tome, ça devrait plutôt maintenir un bon rythme parce que, voilà, je n'ai pas envie de lire cette saga trop vite. J'ai envie de la faire durer, clairement. Et donc, je me prévois un peu un tome tous les 3-4 mois et, du coup, ça fera plus ou moins 3-4 mois en avril-mai, donc je compte le lire également. Et c'est le plus court de la saga, je crois, parce que là, il fait 422 pages. Donc, je pense que c'est le plus court de la saga parce qu'il n'est vraiment pas énorme. En plus, ça s'y est extrêmement vite. Donc, pareil, je pense qu'il devrait être lu très bientôt parce que pareil que tous les autres, j'ai très envie de le lire. Et enfin, le dernier livre que je vais lire, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green publié chez Nathan. Alors, je ne l'ai pas encore ma possession puisque c'est un livre de cours que je lirai pour le mois de mai, donc je ne l'ai pas encore acheté. Mais, en tout cas, du coup, puisqu'il faut lire pour le mois de mai, il sera lu début avril, fin mai. Alors, pourquoi j'ai choisi ? Parce que tout le monde en pense du bien et quand j'ai vu dans ma liste, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer. Donc, il rejoindra très bientôt ma bibliothèque mais à l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore sous la main, donc je ne peux pas vous le montrer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer des photos, je pense que vous savez tous ce que c'est. Voilà donc ma pâle du printemps qui compte, du coup, 16 livres. Alors, évidemment, c'est plus qu'au probable que je ne lirai pas ces 16 livres. Les pâles de saison, c'est vraiment pour moi le moyen de me rappeler vraiment que j'ai certains livres dans ma pâle et de vous montrer quels livres je vais potentiellement lire. C'est clair qu'à mon avis, sur les 15 que je vous ai présentés, il n'y en aura pas il n'y en aura pas 15 qui seront lus, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, là, je... Donc tout ce que je vous ai présenté, c'est les livres qui actuellement me font très envie. Maintenant, peut-être que dans deux semaines, il y en a qui ne me feront plus envie ou qui aura des nouveautés qui seront arrivées dans ma bibliothèque et qui me feront énormément envie. Tout ça, c'est un peu les allées à de la pâle, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'adore faire ce genre de vidéos. Donc je vous en fais et je vous en propose parce que moi j'adore faire ces vidéos-là et vous aimez plutôt bien les regarder également. Bref, je vais arrêter la mettant sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes péripéties. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le lire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire quel est votre pâle pour ce printemps en commentaire également ou m'envoyer un lien vers votre blog ou etc ou votre chaîne YouTube. Je serai très heureux de pouvoir aller regarder ce que vous comptez lire pendant ce joli printemps qui s'annonce bien puisque voilà, chez moi, il y a du soleil depuis une semaine. Je ne sais pas ce qu'il se passe mais il y a du soleil. C'est très bien, je suis très heureux. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très très bientôt.